Bonjour, aujourd'hui on va voir quel sport choisir, comment décortiquer le sport qui vous correspond pour avoir un objectif de meilleure santé en particulier. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif, ma spécialité est la musculation fonctionnelle. Et ici, je vais vous décortiquer un peu ce que j'entends par sport et santé. Ce qui est pour moi prioritaire pour être en bonne santé. Alors, il est évident, moi je mets vraiment l'avant sur la musculation fonctionnelle, parce que toutes les qualités santé vont être réunies pour moi, mais ça ne vous correspond peut-être pas forcément. Déjà, par définition, un sport veut dire déjà bouger. Déjà de base, bouger c'est déjà la base, c'est le B.A.B. pour être en bonne santé. Donc, peu importe le sport, il y a des sports plus ou moins intenses, le pilates qui sera beaucoup moins intense que la boxe. Les deux sont des sports, ils ne sont pas du tout les plus objectifs, mais il y en a deux sports, on bouge, d'accord ? Il y a un mouvement de mobilité qu'on va travailler. Donc ça, c'est vraiment une qualité qu'il faut rechercher. Ensuite, les qualités à rechercher, qui est très importante, c'est le plaisir. Par exemple, moi en coaching, quand on vient de me voir en coaching en muscu, je leur montre toujours l'objectif. Jamais personne ne vient me dire, je vais faire de la muscu parce qu'il faut faire du sport. Parce que de la muscu, de base, quand on veut commencer à se mettre en musculation, il y a toujours une notion de douleur, de souffrance. D'accord ? Il n'y a pas la notion de plaisir tout de suite, jamais quand on commence. Donc, on fait toujours la muscu parce qu'on a un objectif. La musculation, il n'y a pas de notion de plaisir. Donc, d'abord, c'est important d'avoir cette notion de plaisir. On va chercher un plaisir. Ensuite, si on a un objectif bien particulier, je ne veux plus de problème de dos, je veux être plus solide, je veux une meilleure coordination, enfin un meilleur gainage, plus de force, meilleure silhouette, plus tonique, peu importe. Il y a des objectifs bien précis, là on va faire ce sport et le plaisir va venir après. D'accord ? On ne fait pas un sport par contrainte. On va chercher un plaisir. Et à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de sports qui existent pour avoir ce plaisir. On peut se faire plaisir avec le sport. L'intensité doit venir en second plan. D'accord ? Vous savez sûrement, le sport est important pour la santé. Mais quand on n'a jamais fait de sport, se lancer dans un sport ou dans sa tête, le sport, ses souffrances, ça va être dur. Il faut d'abord se mettre dans un sport avec une optique de plaisir. J'ai pas mal de gens en coaching qui viennent me voir, qui n'ont jamais fait de sport. Ils savent que c'est important. Ils veulent encadrer pour avoir une notion de plaisir quand même. Mais ils ne sont pas habitués à cette notion de souffrance. Ils n'ont pas envie d'avoir mal. Ils veulent se mettre en sport et tout ça. Comment je commence avec eux ? J'ai dit moi, comment son douceur ? Je leur fais travailler beaucoup en circuit par exemple. Oui, c'est un peu plus ludique. Je leur mets des temps de défaut, des temps de repos très variables. Pour ne pas qu'ils aient une notion de souffrance. Ils ont une notion de découverte d'exercice, un peu ludique. Je leur fais travailler tout le corps dans leur ensemble. Et petit à petit, on avance étape par étape. Leur corps, leur cerveau s'habitue à cette notion de plaisir-souffrance. Parce que c'est souffrance amoindrie. Et au bout d'un moment, ils prennent une notion de plaisir. Et puis, ils veulent aller de plus en plus loin. C'est ça. Il faut chercher ça. La course à pied. Beaucoup de gens aiment la course à pied. Parce qu'on va dehors, on va se vider la tête, on va prendre l'air et tout ça. Mais moi, demain, vous me mettez à faire de la course à pied. Moi, c'est que une notion de souffrance. Je n'ai pas plaisir à aller courir. Donc, si je veux me mettre à courir demain, je veux aller à un endroit qui est agréable. Au bord de la mer, par exemple. Je ne veux pas mettre trop de pression, de cadence. Je veux aller tranquillement. Je veux essayer de prendre plaisir. D'accord ? Une notion de plaisir qui est important. Ensuite, les qualités qui sont importantes. La mobilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La mobilité. C'est important de chercher la mobilité. Si vous choisissez un sport, un sport où il y a peu de mobilité. Je suis en train de chercher des sports comme ça. Mais je n'en ai pas trop en tête. Et peu que j'aie. Je ne préfère rien dire parce que je ne connais pas assez les sujets. Mais c'est un sport où il n'y a pas assez de mobilité. Alors, la mobilité, c'est se mouvoir vraiment des grandes amplitudes. Niveau des bras. Niveau des genoux. La course à pied. Par exemple, la course à pied de loisirs. Niveau mobilité. Des genoux. Des hanches. Je parle de la petite trottinée. Je parle de celui qui va courir. Le courant du dimanche. On va petit courir tranquillement. C'est un sport. Cardiovasculaire, c'est bien. On va travailler un peu les cuisses. Mais niveau mobilité. Des hanches. Des épaules. Tout ça. On n'y est pas. Donc, c'est bien de rajouter en plus. Soit de la mobilité à la maison. Soit un sport qui permet justement de se mouvoir. La mobilité, c'est hyper important. Si vous voulez bien venir, il faut absolument pouvoir mobiliser les articulations. Donc, ça peut être en dehors de votre sport ou un sport annexe en plus pour vraiment travailler cette mobilité. Il y a l'histoire de cardiovasculaire qui va être intéressant. Par exemple, le pilates. Je prends vachement pour le pilates. Je mets vachement en avant le pilates. Le pilates, c'est hyper intéressant. Parce qu'on va travailler toute la posture. On va travailler la mobilité. On va travailler le gainage. Par contre, le cardio n'y est pas. Et travailler le cardio, c'est important aussi. Il faut faire fonctionner le cœur. C'est quand même un gros muscle, le muscle le plus important du corps. Il faut le travailler. Donc, choisir un sport qui travaille un peu le système cardiovasculaire, qui va travailler la mobilité. D'autres intérêts, d'autres qualités physiques qu'il faut rechercher, c'est le gainage fonctionnel. Le gainage fonctionnel, qu'est-ce que j'entends par le gainage fonctionnel ? Ce n'est pas que la sangle abominale. C'est-à-dire, le gainage fonctionnel, c'est maintenir le tronc solide pendant des actions. On va bouger, on va se déplacer, on va tirer, on va porter, pouvoir installer son gainage tout en bougeant. Tout en bougeant, beaucoup de sports sont obligés d'être gainés. Le judo, je viens du judo, je parle du judo. Le judo, on est obligé d'être très solide au niveau du tronc. Quand on va faire ses actions, tous ses déplacements, on ne peut pas ne pas être gainé. On est obligé d'être gainé pour pouvoir avoir des transferts de force. Même en boxe anglaise, quand on va frapper avec le poing, ça part des jambes. On va transférer au niveau du ventre, un gainage. On va transmettre cette force des jambes jusqu'au poing. D'accord ? Au judo, c'est clairement ça. Donc, il y a beaucoup de sports, il y a un gainage fonctionnel qui est installé. Travail de mobilité, travail de gainage fonctionnel, travail de cardio, travail de force. C'est intéressant la force, parce que plus vous êtes fort, plus votre quotidien, les actions de la vie quotidienne vont être de plus en plus faciles. Et une qualité physique qui est peu recherchée, parce que les gens, ça les souffle, souvent, on n'aime pas travailler sur ça. Et alors, c'est hyper important. C'est la coordination. Et je vous reparle, je vais vous reparler du judo. Je vous parle du judo parce que je viens du judo, c'est pour ça que je vais vous parler de ce sport-là. Le judo, il y a énormément de travail de coordination. On va enchaîner des mouvements de jambes avec des mouvements de bras et des mouvements de hanches. On va faire des déplacements à gauche, à droite et tout ça. La coordination, c'est au top. C'est vraiment le top. Il y a plein de sports comme ça, où il y a beaucoup de coordination. Plus on est coordonné, plus on va pouvoir apprendre de nouveaux mouvements facilement. Je reprends l'exemple en coaching, en musculation. Quand une personne n'a jamais fait de sport, la grosse difficulté au début, ils me disent souvent, je n'ai pas de force. Et souvent, la force, je m'en fous, en fait, au début, c'est la coordination qui m'intéressait. Parce que quand ils n'ont jamais fait de sport, pour apprendre des mouvements, même des mouvements très basiques, c'est hyper compliqué. Parce qu'il n'y a pas de coordination qui n'a pas été créée, ça n'a jamais été créé. Donc, c'est très compliqué. Une personne qui me dit, j'ai fait du judo, en général, ça roule tout seul. Je peux prendre des mouvements de plus en plus complexes assez rapidement. Donc, un sport avec de la coordination, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Coordination, c'est coordonner aussi. C'est coordination neuromusculaire. C'est savoir coordonner des mouvements de jambes, des mouvements de bras, des mouvements de hanches. Savoir se déplacer, savoir placer son dos dans les mouvements. Savoir s'installer facilement dans différentes situations. Se placer facilement les jambes, le bassin, tout ça, en différentes situations pour protéger son corps. La coordination, c'est hyper important. Donc, en gros, les qualités physiques qu'il faut pouvoir rechercher, c'est le... Alors, pas forcément dans un sport. Vous pouvez prendre plusieurs sports. C'est parce qu'il y a quand même le plaisir qui est important. Mobilité, je mets vraiment l'accent sur la mobilité. Parce que de plus en plus, je vois les gens qui sont de moins en moins mobiles et c'est hyper important. Donc, la mobilité, ça, un squat complet, c'est de la mobilité. Savoir se baisser complètement, bouger les épaules, s'agrandir, se pencher ici pour attraper quelque chose. Tout ça, c'est mobilité, souplesse. C'est très important. Il faut travailler ça. La mobilité, le cardio, la coordination. D'accord ? Mais la coordination, ça se travaille étape par étape. Peu importe le sport que vous allez faire, en général, il y a toujours un peu de coordination. On va toujours, quand vous allez apprendre le tennis, au début, il y a une gestuelle à apprendre. C'est un travail de coordination. Le foot, il y a un travail de coordination avec les jambes. Là, on va placer la hanche et tout ça dans une certaine angle. Je ne suis pas du tout footeux. Mais tous les sports ont un peu de coordination. Puis, il y a des sports avec bras et jambes additionnés. C'est top parce que là, vraiment, la coordination, elle est au complète. Donc, la coordination, la force. Travailler un peu en force aussi, c'est quand même intéressant pour être plus fort dans la vie de tous les jours. Le gainage fonctionnel, c'est-à-dire placer son gainage. Donc, le cardio, la coordination, la mobilité, travail de force. Là, je n'en ai pas parlé, la proprioception, c'est-à-dire connaître son corps dans l'espace. Et aussi, savoir se stabiliser, d'accord ? Être solide sur ses appuis. Ça fait partie aussi du gainage fonctionnel, c'est-à-dire placer son corps et en restant stable. Gainage fonctionnel, proprioception. Donc, pouvoir tenir son jambes plus facilement, d'accord ? Être plus stable, ça va être intéressant. Les variations d'intensité, d'accord ? Pour travailler le cardio et la force. Donc, tout ça, c'est vraiment des qualités physiques qu'il faut rechercher. En gros, il y a cinq qualités physiques essentielles qu'il faut absolument travailler. C'est la condition physique générale, donc le cardio surtout, le cardio. Le travail de coordination, gainage fonctionnel, force, mobilité, d'accord ? Et la proprioception va rentrer dans tous ces paramètres-là. Quand on travaille la coordination, on a la proprioception qui va rentrer aussi en compte. Tout ça est travaillé dedans. Donc, cinq qualités physiques essentielles, cinq qualités physiques qu'il faut absolument rechercher, soit dans un sport, soit dans différents sports, d'accord ? Il faut chercher toutes ces qualités physiques essentielles. Quand je parle de force, ce n'est pas forcément lever très lourd, c'est juste se mettre un petit peu plus en difficulté, rechercher un lien un peu plus loin dans votre sport pour acquérir un peu plus de force, acquérir un peu plus de facilité à faire vos mouvements. Ça va être ça quand je parle de force. Ce n'est pas forcément faire un concours de squat. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas que l'allusion à la musculation. Cherchez ça. Moi, la musculation fonctionnelle, ça va être mon sport par définition le plus complet parce qu'on va tout travailler. La posture, la coordination, la proprioception, le gainage fonctionnel, enfin surtout dans les méthodes d'entraînement, la force, tous les paramètres sont travaillés. Ça va être vraiment le propre de mes méthodes d'entraînement. Ça va être ça. Et vous pouvez chercher ça aussi dans d'autres sports. Chercher à être le plus complet possible pour le mieux vivre possible. Alors après, attention à ne pas trop en faire. Par exemple, des sports qui vont être très bons pour la santé deviennent beaucoup moins bons pour la santé quand on rentre en compétition. Dès qu'on va commencer à faire de la compétition, tout de suite, forcément compétition veut dire un peu sur-entraînement, se mettre un petit peu plus en danger parce qu'on va se dépasser ou là, on n'est plus en recherche de bien-être, on est en recherche de performance. Donc là, il faut trouver le juste milieu parce que la performance est importante. Moi, j'aime bien essayer de me dépasser toujours. Mais après, quand tu n'es pas en notion de compétition, on peut chercher à performer, chercher à s'améliorer tout en protégeant son corps, en se surveillant, en respectant bien les temps de repos, les jours de repos, sans se surentraîner pour bien veillir et toujours performer. C'est ce juste milieu qu'il faut trouver. Donc voilà, choisissez votre sport que vous voulez. Faites-moi part dans les commentaires les sports que vous trouvez les plus intéressants. Pour ma part, moi, c'est mes sports de prédilection. Pour moi, ça va être la musculation fonctionnelle et les sports de combat comme le judo et le MMA. C'est les sports dans lesquels je viens. C'est mes sports que je préfère. D'autres sports, j'aurais bien aimé, genre la piscine, ça me plairait bien. Je ne sais pas, je nage très mal. Donc c'est des sports que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire entraîner, encadrer tout ça. C'est des sports qui pourraient m'intéresser. Il y a pas mal de sports comme ça qui pourraient m'intéresser. Et moi, mes sports de prédilection, c'est ça. Dites-vous, dites-moi, vous, lesquels, quels sports sont les vôtres ? Lesquels vous préférez ? Lesquels vous prenez le plus de plaisir ? Faites-en moi part. Toujours intéressant de savoir un petit peu plus, un petit peu qui me suit. Ça m'intéresse un peu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501